Genèse, chapitre 42. Or lorsque Jacob vit qu'il y avait du maïs en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous observez-vous les uns les autres ? » Et il dit, « Voici, j'ai entendu dire qu'il y a du maïs en Égypte, descendez-y, et achetez-nous-en, afin que nous puissions vivre, et ne pas mourir. » Et les dix frères de Joseph descendirent pour acheter du maïs en Égypte. Mais Benjamin le frère de Joseph, Jacob n'envoya pas avec ses frères, car il disait, « Si par aventure malveillance lui arrivait. » Et les fils d'Israël vinrent pour acheter du maïs parmi ceux qui venaient, car la famine était dans la terre de Canaan. Et Joseph était le gouverneur du pays, et il était celui qui vendait à tout le peuple du pays. Et les frères de Joseph vinrent, et se courbèrent devant lui leur face contre terre. Et Joseph vit ses frères, et les reconnut, mais il fit l'étranger avec eux, et leur parla rudement, et leur dit, « D'où venez-vous ? » Et ils dirent, « De la terre de Canaan, pour acheter de la nourriture. » Et Joseph reconnut ses frères, mais ils ne le reconnurent pas. Et Joseph se souvint des rêves qu'il avait rêvé d'eux, et il leur dit, « Vous êtes des espions, pour voir la nudité du pays vous êtes venus. » Et ils lui dirent, « Non, mon Seigneur, mais tes serviteurs sont venus pour acheter de la nourriture. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes des hommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Et il leur dit, « Non, mais pour voir la nudité du pays vous êtes venus. » Et ils dirent, « Tes serviteurs sont douze frères, les fils d'un même homme dans la terre de Canaan, et, voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et l'un n'est plus. » Et Joseph leur dit, « C'est ce que je vous ai déclaré en disant, vous êtes des espions, en ceci vous devez le prouver, par la vie de Pharaon vous ne devez pas sortir d'ici, à moins que votre plus jeune frère ne vienne ici. Envoyez l'un de vous et qu'il aille chercher votre frère, et vous devez être gardés en prison, afin que vos paroles puissent être prouvées, pour voir s'il y a quelque vérité en vous, à moins que par la vie de Pharaon, sûrement vous êtes des espions. » Et il les fit mettre ensemble sous garde trois jours. Et Joseph leur dit le troisième jour, « Faites ceci, et vous vivrez, car je crains Dieu. Si vous êtes des hommes sincères, que l'un de vos frères soit lié en la maison de votre prison, allez, emportez le maïs pour pourvoir à la famine de vos maisons, mais amenez-moi votre plus jeune frère, ainsi vos paroles doivent être vérifiées, et vous ne mourrez pas. » Et ils firent ainsi. Et ils se disaient l'un à l'autre, « Nous sommes en vérité coupables concernant notre frère, en ce que car nous vîmes l'angoisse de son âme, lorsqu'il nous implorait, et nous ne voulions pas l'entendre, par conséquent cette détresse est venue sur nous. » Et Ruben leur répondit, disant, « Ne vous déclarai-je pas, disant, « Ne péchez pas contre l'enfant, et vous ne vouliez pas entendre. Par conséquent, voici, aussi son sang est redemandé. » Et ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, car il leur parlait par un interprète. Et il se détourna d'eux, et pleura, et retourna vers eux, et s'entretint avec eux, et prit parmi eux Siméon, et le filiait devant leurs yeux. Puis Joseph commanda de remplir leur sac de maïs, et de leur remettre l'argent de chacun d'eux dans son sac, et de leur donner des provisions pour le chemin, et ainsi fit-il pour eux. Et ils chargèrent le maïs sur leurs ânes, et s'en allèrent. Et comme l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans l'hôtellerie, il découvrit son argent, et, voici, il était à l'ouverture de son sac. Et il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et, voici, il est même dans mon sac, » et leur cœur défaillit, et ils eurent peur, disant l'un à l'autre, « Qu'est ceci que Dieu nous a fait ? » Et ils vinrent vers Jacob, leur père dans la terre de Canaan, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé, disant, « L'homme qui est le Seigneur du pays, nous parla rudement, et nous prie pour des espions du pays. Mais nous lui avons dit, « Nous sommes des hommes sincères, nous ne sommes pas des espions, nous sommes douze frères, fils de notre père, l'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père dans la terre de Canaan. » Et l'homme, le Seigneur du pays, nous a dit, « En ceci je saurais que vous êtes des hommes sincères, laissez l'un de vos frères ici avec moi, et prenez la nourriture contre la famine de vos maisonnées, et partez, et amenez-moi votre plus jeune frère, alors je saurais que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes des hommes sincères, ainsi je vous rendrai votre frère, et vous ferez commerce dans le pays. » Et il arriva, comme il vidait leur sac, que, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac, et lorsque Zé et leur père virent leur paquet d'argent, ils eurent peur. Et Jacob, leur père, leur dit, « Vous m'avez privé de mes enfants, Joseph n'est plus, et Siméon n'est plus, et vous voulez emmener Benjamin, toutes ces choses sont contre moi. » Et Ruben parla à son père, disant, « Tu mets deux fils, si je ne te le ramène pas, remets-le en ma main, et je te le ramènerai. » Et il dit, « Mon fils ne doit pas descendre avec vous, car son frère est mort, et lui seul reste, si malheur lui arrivait le long du chemin par lequel vous allez, vous feriez alors descendre mes cheveux blancs avec douleur à la tombe ? » Merci. Merci. Merci.